Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ton QR code va bientôt te faire tatouer, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone et mes séries télé. On est le 18 janvier 2022, je suis GLG, votre dealer d'accro, disponible mardi et vendredi et toute la journée en replay, bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas être là en live, j'ai expéré. Allez, à chaque début d'émission, on remercie nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà validé notre premier palier de café pour avoir une émission au mois de février, enfin une émission par semaine au mois de février. On est à 67% du palier pour atteindre nos deux émissions par semaine. Nos derniers tipeurs sont Jaune d'œuf, BZH, Sébastien, Sébastien et Sébastien. Encore une fois, vous pouvez m'offrir un petit café à partir de 1€ ou plus si votre budget vous le permet. Ça vous permet de financer l'émission, d'avoir votre nom en tant que tipeur et un peu producteur de l'émission. Ça vous permet également de recevoir toutes mes vidéos 24h avant tout le monde, puisque dans les news tipeee, je mets les news, vous recevez un email en disant « Ah, il y a la vidéo de demain qui est disponible, nanana. » Ou alors, si vous arrivez là, vous mettez un bal et vous êtes tranquille pendant tout le mois de janvier. Et vous pouvez aller toutes les vidéos en avant-première et ensuite rejoindre notre grand groupe de tipeee. Spéciale et les cas, c'est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, puisque ça fait plaisir, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. Merci également à tous ceux qui vont au-delà de ça et qui mettent aussi un commentaire. Oui, ça fait plaisir, ça permet, voilà, ça, je lis tous les commentaires et je réponds s'il y a besoin ou je mets les petits cœurs d'amour, par exemple, par exemple, voilà. Bon, merci à tous et puis, ben, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu l'essentiel, tipeur, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on va attaquer parce que, je vais vous expliquer ça, j'ai eu un petit problème de web, voilà, encore une fois. Ah, merde, j'ai redémarré, c'est vrai, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, attendez, il faut que je fasse ça comme ça, ni, 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 ni. Alors, à propos de ce mac, on s'en bat les couilles, ce n'est pas ça, on va mettre doc pour une fois, à l'attaque, et comme ça, voilà. On va y arriver, voilà, c'est bon. Allez, les news high-tech du jour. Alors, une news qui est tombée, c'est qu'en fait, Microsoft Defender, j'en rappelle, c'est l'antivirus de Microsoft, alors, Microsoft avait toujours eu un petit peu, enfin, dans Windows, dans Windows, il y avait toujours eu un espèce de firewall, qui n'est pas le meilleur de la planète, mais qui est quand même un bon firewall, mais n'avait pas d'antivirus, alors c'est toujours un peu la pirouette, ah, mais il y a masse, il y a plein de trucs gratuits, encore une fois, quand c'est gratuit, c'est souvent toi le produit, et souvent, l'intérêt des antivirus gratuits, c'est de vous proposer une solution gratuite qui n'était pas terrible, pour vous encourager à passer sur une solution payante, bien évidemment. Donc, c'était assez de bonnes lois, dire-nous que, en plus, c'était à l'époque où j'étais gourou chez Microsoft. Oui, j'ai été gourou chez Microsoft. En fait, c'était ce qu'ils appelaient les conseillers Windows, c'est-à-dire qu'on était dans les FNAC et tout, ils étaient habillés en Windows, et on devait conseiller les gens pour expliquer que Windows, c'était bien, et que Vista, c'était pas tant de la merde que ça. Pas tant que ça, voilà, j'ai bien dit, c'est pas compliqué, il fallait avoir une machine qui tenait un peu la haute, là. Mais que pour papi et mamie, ils pouvaient faire plein de trucs, avec Windows Movie Maker, voilà. Bon, et est arrivé Windows Defender, qui était quand même une très très bonne solution, et puis comme il y a Microsoft derrière, et bien ça bosse dur, et pour une solution gratuite, encore une fois, comme c'est Microsoft qui l'a produit, et on sait, eux, où ils gagnent leur argent, avec les licences et tout, tout ça, tout ça. Donc c'était intéressant de voir arriver, et bien, bonne nouvelle, pour ceux qui se disent, en fait, sur Windows, le Firewall, ça va, en fait, il fait le taf, et l'antivirus fait quasiment le taf, ou alors vous pouvez télécharger un antivirus, puis après, un Firewall peut-être un peu plus véloce, comme c'est pas une zone à l'arme, mais c'est pas mal. Et bien, sachez qu'il sera également disponible sur Android et sur macOS. Alors, c'est plutôt une bonne chose, parce que, alors, certainement, il devrait être aussi gratuit, mais ça permettrait, bah, à cette solution, qui est quand même plutôt bien notée un peu partout, bah, d'arriver sur votre smartphone, ça veut dire, au lieu d'installer un milliard de trucs dont vous ne savez pas trop la provenance, et tout, et puis, encore une fois, l'intérêt des antivirus gratuits, c'est vraiment de vous vendre un truc payant, et bien là, vous allez pouvoir l'avoir, et sur Mac aussi. Alors, vous me direz, sur Mac, il n'y a pas de... Putain, vous inquiétez pas. Comme en théorie, les gens qui ont un Mac ont censé avoir un peu plus de budget que ceux qui sont sur Windows, je peux vous dire que les hackers ont compris un peu le truc, et proposent aussi des jolies petites cochonneries, voilà, pour mettre sur macOS, parce qu'il y a plus d'argent à faire au niveau des ransomware, et tout ça, tout ça, voilà. Donc, comme quoi, personne n'est épargné. Donc, c'est intéressant, voilà. Sachez qu'il va arriver bientôt, on suivra ça de près. Ou alors, on demandera à Shadow, qu'il en entend parler, et que c'est sorti, qu'il nous le dise, et que je remontrais un petit peu la news. Bon, on parlera de macOS 12.1. Alors, moi, je savais, je tourne avec un nouveau iMac 2021, là, avec la puce M1, trop bien, trop bien. Et c'est vrai que j'avais des petits soucis avec mon deuxième écran, c'est-à-dire qu'il n'y a que des prises USB Type-C, je mettais un prises USB Type-C avec un hub qui faisait une sortie HDMI, et j'utilisais un deuxième écran, ça fonctionnait. Par contre, quand j'utilisais Final Cut, je ne pouvais pas utiliser les deux écrans en même temps, ça plantait complètement, et il fallait que je ne mette que l'écran principal, donc je débranchais le deuxième, je mettais que l'écran principal, et je pouvais utiliser Final Cut, je ne pouvais pas utiliser Final Cut avec les deux écrans. Et heureusement, macOS 12.1 arrive et règle les problèmes d'écran externe. Alors, comme ils disent, ça a bien réglé les problèmes, puisque depuis la mise à jour, chez moi, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Il n'y a plus rien du tout, plus c'est de mettre un autre écran externe. Alors, certainement, en cas de la même fois, il y a le truc, il y a les MacBook, les MacBook Pro, les MacBook Air avec les puces M1, et puis il y a les Mac Mini, et moi, je ne sais pas, dans mon cas du iMac, ça ne marche plus du tout. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu le malheur de le débrancher hier pour tester ma batterie externe Novo, pour voir si je pouvais, avec cette batterie externe et l'onduleur, alimenter le iMac et tout. Quand j'ai rebranché, plus moyen, il ne le voit plus, plus rien et tout. Alors, je me suis dit, peut-être que ça venait de mon écran, de mon hub, j'ai essayé plein de trucs, et j'ai essayé avec un iPad. Donc là, le Mac voit bien le iPad, je peux mettre en deuxième écran, et quand je branche le iPad sur mon hub et pour mettre sur le deuxième écran, ça s'affiche aussi. Donc, c'est bien qu'ils ont fait une mise à jour de merde, comme ils ont l'habitude de le faire depuis quelques années, depuis Feu Steve. Et bien, voilà, donc c'est plus possibilité de mettre deux écrans pour le moment. Alors, est-ce que je pourrais mettre qu'un écran en USB type C, mais ça me fait chier d'acheter juste un écran en USB type C, en sachant que peut-être ça ne va pas marcher, ou peut-être qu'entre-temps, ils vont apporter un correctif et ça va remarcher comme avant, parce que ça marchait très très bien. Mais encore une fois, dans le cas du iMac avec une puce M1, et bien, depuis la mise à jour de 12.1, si vous avez eu le malheur comme moi de tout débrancher, de rebrancher sans et après de rebrancher avec, ça ne fonctionne plus. Voilà, il n'y a plus moyen de mettre un deuxième écran. Donc, ça panique un peu parce que l'écran du iMac n'est pas très très grand et quand tu as habitué d'avoir deux écrans et tout, c'est la merde. Donc, merci Mac OS. Mac OS, il y a des trucs qui sont vraiment bien, puis vraiment, les trucs, c'est de la merde. Là, quand même, ils font chier. Alors, il y en a plein qui disent, « Ça a solutionné mes problèmes, trop bien. » Avant, il y avait des petits bugs. Maintenant, il n'y a plus de bugs du tout. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, bon, on parlera du secret de YouTubeur. Ça fait partie un peu de mes titres putaclic dans la description puisque, alors, vous savez, j'ai une autre chaîne qui s'appelle GLG Review où je fais des reviews de produits high-tech, notamment d'origine chinoise. Et vous êtes énormément à chaque vidéo de me dire, « Ah, tu peux tester ça, et tu peux tester ça, et pourquoi tu ne testes pas celui-là ? » Alors, le problème, c'est que je dois vous dire ce secret-là. En fait, ce n'est pas moi qui choisis les produits. C'est les marques qui me choisissent. Je suis l'élu. Je ne suis pas l'élu qui choisit. Je suis celui qui est choisi par les autres. Ce n'est pas moi qui choisis les produits. Et au bout d'un moment, c'est bien, ça fait du commentaire et tout. Je ne peux pas me plaindre parce qu'en même temps, on me demande des commentaires. Donc, on en a plein. Mais, chaque fois, on me demande des trucs un peu chelous. Déjà, je suis très spécialisé dans le chinois. On est d'accord ? Et ensuite, après, c'est les marques qui ont décidé. Comme j'essaie de faire payer les marques pour les reviews pour mon travail, je ne peux pas en plus demander aux marques de m'envoyer un produit et en plus de me demander de l'argent. Soit les marques, elles ont un plan de marketing avec certains produits. Dans ce cas, ils contactent plein de YouTubers. Ils disent, voilà, on a tel produit, on a tel budget. Donc, après, ils répartissent un petit peu. Soit, après, si les marques n'ont pas de plan marketing, c'est difficile de les contacter ou alors de les contacter en espérant qu'elles nous envoyent, mais ça sera évidemment gratuitement et je ne pourrais pas leur demander de pognon. Donc, c'est toujours une espèce de mix comme ça. Et après, sur les grosses produits de marques comme le casque Yamaha, les amplis, les machins comme ça, là, c'est très, très compliqué. Encore une fois, ce n'est pas du tout ma cible. À moins que des fabricants chinois disent, nous aussi, on en a et qu'ils veulent m'envoyer. Ça le démocratise tout doucement. La chaîne est en train de changer un peu de... Comme un créatif. Elle est en train de changer un peu de mouvance et tout, de sortir du smartphone pour aller plus dans le high-tech, dans le généraliste et tout. Il y a pas mal de produits sympas, mais encore une fois, voilà, ce n'est pas moi qui choisis quel produit je veux tester. Après, on me propose un produit, je peux l'accepter ou le refuser, encore une fois. Mais voilà, sans plus. Sans plus, ni moins que peu. Voilà. Bon, allez, on parlera évidemment de la... On s'est vu vendredi. Donc, samedi, on a fait un live sur Twitch. Je vous rappelle, je suis disponible sur Twitch trois fois par semaine. Mercredi, 16h. Et on verra que le live de mercredi va être chaud patate. Samedi, 10h. Donc là, on parle un peu des reviews de la semaine et des produits que j'ai reçus. Et un dimanche sur deux à 16h, encore une fois. Où là, je vous fais de gagner des cadeaux, on en parlera tout à l'heure. Le live de samedi était très sympa. On a parlé des reviews que j'avais fait en vidéo et puis des produits que j'ai passés cette semaine. Mais vous verrez que si vous avez l'occasion de nous rejoindre sur Twitch, vous pouvez déjà regarder l'émission en replay. Vous avez besoin de vous connecter. Vous pouvez vous connecter et me suivre ses followers. Vous allez voir qu'il y a une bonne équipe, il y a des bonnes questions, des bonnes remarques. Ça permet de rebondir et de passer une heure ensemble. C'est sympathique. Il va simplement vous détendre au-delà de tous les marasmes audiovisuels qu'on peut voir en ce moment. C'est le cadeau à gagner en participant à notre live de dimanche. C'était un petit peu le live de dimanche. Je vais vous proposer de vous faire gagner alors pas 7 cadeaux parce qu'en fait, j'ai 5 batteries externes, un bon cadeau Amazon et une caméra IP. Mais sur les 5 batteries, on a décidé plutôt que vous offrir les 5 d'un coup, en offrir une par dimanche. Ça permet d'étaler ça sur la longueur. Donc, il y avait une caméra IP... Alors, il y avait quoi ? Les cadeaux à gagner. 5 batteries Végaire, donc ça en a parlé. Une caméra IP Wi-Fi Ranger 2C, 4 millions de pixels pas mal et un chèque à dos Amazon. Voilà. Donc, le chèque à dos, apparemment, je l'ai envoyé Amazon. J'ai reçu un mec comme quoi il l'avait reçu. Tout bien. La caméra IP Wi-Fi, j'ai écrit à Emu. Pour le gagnant, elle m'a dit qu'elle a l'envoyé cette semaine et qu'elle m'enverra le tracking. Donc, je l'enverrai au gagnant et tout. Et concernant la batterie Végaire, je ne vais pas leur envoyer le mail tout de suite puisque la batterie ne sera disponible qu'au mois de février puisque le mail, ils vont le perdre. Ils vont vous oublier. Donc, je le garde un petit peu en stock quand la batterie sera sortie au mois de février. J'enverrai tous les gagnants en disant de leur envoyer les uns après les autres. Ça sera peut-être un peu plus facile. Voilà. Pour participer à notre live et gagner des cadeaux dimanche, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une cinquantaine de personnes. Donc, vous avez quand même 3 chances sur 50 puisque vous ne pouviez gagner qu'une seule fois. Ce qui était un peu la blague de dimanche. Vous ne pouviez gagner qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous gagnez deux fois, vous choisissez le cadeau qui vous plaît le plus et le deuxième est remis en jeu. Et je sais que pendant la deuxième tombe-là, j'ai participé à la tombe-là et j'ai gagné deux fois. En fait, c'est vraiment random. C'est vraiment... Il n'y a même pas de truc. C'est le truc, quand on regarde, c'est... Voilà. Il y avait par exemple 40 qui participaient de 1 à 40. Pour le logiciel, il y a de 1 à 40. Il tire un nombre au pif. Et comme j'ai joué deux fois à des intervalles, j'avais des numéros un petit peu différents, j'ai gagné deux fois. Alors, j'ai remis en jeu encore une fois. Puis, le premier qui a gagné, il a préféré... Il a regagné après en troisième. Il a préféré le troisième. Donc, on a remis le premier. Donc, ça dure extrêmement longtemps. Mais ce qui permet vraiment d'avoir 3 gagnants sur 50. Voilà. Donc, moi, je serai toi. J'irai au moins m'inscrire et me suivre. Comme ça, prochain live, je vous tiendrai informé. Vous pourrez gagner des trucs plutôt sympathiques, Patrick. Voilà. Ensuite. Suivant. Bon, le test du casque One Audio Monitor 80. Un casque audio Hi-Fi High Resolution à moins de 100 euros. Alors, la marque est un petit peu dans le même sens parce qu'elle m'a demandé de le remettre par écrit en anglais. Qu'est-ce que j'aimais bien sur le casque et qu'est-ce que j'aimais pas ? Alors, je dis ce que j'aimais bien. Le casque, il est super quali. Il a un fond vraiment très quali, très précis et tout. Pas mal. Bon, par contre, dans les points négatifs, c'est un casque filaire. C'est un casque qui est moniteur au studio. C'est-à-dire que les basses sont quand même assez plates. C'est pas très, très dynamique au niveau des basses. On aurait voulu peut-être des trucs un peu plus sourds. Et encore une fois, l'impédance du casque comme c'est un casque studio à 250 ohms nécessite carrément derrière un bon ampli pour pouvoir vraiment exploiter au maximum. Et elle était d'accord là-dessus. Après, ce qu'il faut, c'est quand vous achetez le casque, il faut être honnête dans la review et savoir ce que vous achetez. Et comme ça, si vous l'achetez en connaissance de cause, forcément, après, vous ne serez pas déçu. Sinon, si vous l'achetez, c'est vrai que le son est un peu faible. Là, on l'a dit, il faut vraiment un ampli ou un préampli qui tienne la route. La vidéo du jour, la review du jour sera bien évidemment une vidéo sponsorisée par Ivessi VPN puisqu'on est en partenariat avec eux depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis un bon petit moment quand même s'affaire. Et eux, c'est une vidéo par mois. Donc, dans mon business plan de faire au moins six reviews par mois, je veux dire, Ivessi VPN, c'est déjà une par mois. Tous les mois, il revient, il y a un point de faire une vidéo, machin et tout. Donc, elle devait tomber ce dimanche, mais bon, ils ont décidé de payer que lundi, donc la vidéo est tombée merdi, bien évidemment. Voilà, encore une fois, après, ils commencent à devenir de plus en plus coupés de trouver des sujets. Alors, je demande qu'est-ce qu'ils veulent comme topic. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais on ne l'aborde pas de la même façon. Encore une fois, bon, après, je pense qu'on fera quand même un petit peu de vue. Ça pourra certainement leur ramener aussi peut-être un petit peu de monde. Pourquoi pas ? On verra. On verra, mais bon, après, eux, ils en veulent tous les mois et moi, ça me fait bien plaisir puisqu'on verra que Imou, tiens, justement, Imou, qui m'a répondu ce matin en disant qu'ils avaient bien reçu le mail du gagnant, m'a dit qu'il avait une nouvelle caméra IP Wi-Fi et si je la voulais et tout, non, je ne me suis même pas demandé si je la voulais. Elle m'a dit j'ai une nouvelle caméra, je vous l'envoie. En gros, elle me dit je vous l'envoie et tout. Alors, leur nouvelle caméra, elle est pas mal parce qu'elle est IP Wi-Fi mais elle est Wi-Fi 2,4 et 5 gigas. Enfin, une caméra IP Wi-Fi en 5 gigas. Et micro, parleurs, résistantes et tout. Elle a l'air plutôt pas mal pour mettre en extérieur et tout. Ça peut être un peu sympathique donc vous voyez sur les 6 qu'il me faut avec Ivessi et Imou et déjà, on en est déjà à deux. Et peut-être même moins d'audio si ils en ont un nouveau. Enfin, voilà. En gros, on devrait arriver à tenir l'année. Bon, je vous rappelle, tous les jours, il y a des codes promo Aliexpress que vous retrouvez sur jtgeek.com ou sur Skyphone. Aujourd'hui, le 18, on a quoi ? Rien du tout. Rien de bien. Une poussette. Ouais, même pas une petite descente là, mais bon, après, c'est nul. Bikini, ça, ça, c'est un boudin, ça, j'ai essayé déjà. Non. Sac de frappe. En fait, c'est pas des sacs de frappe, c'est des gang frappe d'abord. Enfin bon, après, c'est pas grave. Et voilà, ok, bon, c'est bien. Pur essentiel et des cheveux. Ouais, les cheveux au pire. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse aujourd'hui, donc tant pis. Bon, la batterie vegaire, celle que je vous ai fait gagner dimanche, si je vous rappelle, il y en aura 5 à gagner, donc tous les... Chaque fois qu'on fera un live le dimanche, c'est-à-dire un dimanche sur deux, ou dès qu'on atteint les 100 followers. Par exemple, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, j'essaie de vous mettre un petit peu toutes les vidéos que je regarde et je pense que ça mériterait peut-être un jour un live où on fait un live avec toutes les vidéos que j'ai... On regarde l'historique de ma chaîne YouTube et on regarde toutes les vidéos que j'ai regardées la semaine. Puis on en parle et puis on interagit ensemble. Ça pourrait même être... Vous me direz ce que vous en pensez de cette idée ? On prend mon historique de YouTube et on regarde toutes les vidéos que j'ai regardées et puis voilà, des fois qu'il y a les mêmes trucs ou faire découvrir. Alors bien évidemment, je suis très les routes de l'impossible, ça, ça ne change pas. J'ai découvert une nouvelle chaîne, c'est Gabriel et Coco, je crois, un truc comme ça, Gabi et Coco sur leur Instagram. Ils vivent ce Durbex, c'est vachement bien. J'ai vu pas mal de trucs sympas là. Et du coup, comme je suis abonné et qu'ils en font une toutes les semaines, de temps en temps, dans les recommandations, ils m'ont proposé une, je regarde, c'est toujours très intéressant, notamment le parc abandonné en mode... Non, pas celui-là, il y avait un truc Disney, là, voilà. Une ville fantôme Disney abandonnée et tout. C'était plutôt sympa. Je regarde après s'il y avait d'autres choses. Non, 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 voilà. Après, vous pouvez regarder sur legeek.tv, vous trouverez tous les liens éventuellement, éventuellement. Bon, lesmagouilles.com, avec lesmagouilles.com, on s'en fout plein les... Oui, bien évidemment, pas du tout. Bon, je suis toujours dans le hub de mon article « Comment perdre 7 kilos sans en faire trop ? » C'est pas mal, c'est que la première semaine, j'ai perdu 1,6 kg. Comme quoi, c'est les plus faciles à perdre, encore une fois. C'est l'eau, les gâteaux, les chocolats, tous les trucs, les mauvaises habitudes. Un peu de support, je l'explique dans l'article, à la maison. Et hier, je faisais 85,4 kg. Voilà. Ce matin, 85,5 kg. Donc, il y a toujours un petit effet yo-yo, mais ça fait quand même 1,5 kg, alors qu'on était parti sur 50 grammes par jour. J'ai été parti sur un objectif tout faible. Là, on l'a explosé, mais ce qui fait, quand il y a des petites variations comme ça, t'es pas trop déçu. Tu t'es dit « Oui, bien évidemment, hier, j'ai mangé aussi. Faut que je vive un peu. » Et puis, c'est vrai que la fin de la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de sport puisqu'il y avait le chat et comme je suis allergique au chat, je vais pas prendre de cachet, j'en prenais quand même et pas assez. Enfin, voilà. Et puis après, le chat est mort samedi, donc là, il a fallu que je s'occupe de ça. J'ai pas trop le courage de faire aussi du sport. C'est vrai que j'ai pas fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai rien branlé. Donc, bon, forcément, ça s'en ressent un petit peu. Bon, les vidéos à venir. La vidéo de demain, parce que demain, c'est mercredi, ça sera la batterie de nouveau, une grosse batterie externe comme ça, avec un onduleur dedans qui permet de recharger 450 watts de puissance, 300 watts en 220 volts et 150 watts en répartie sur les prises USB ou USB type C. Une batterie de 300 watts et surtout de 300 watts heure. Alors, 300 watts, ça veut dire que tu peux brancher jusqu'à 300 watts de puissance derrière. Par exemple, mon iMac qui fait, lui, un chargeur maximum de 150 watts et on verra dans la vidéo qu'au démarrage, il était à 20, 30, 40 watts et qu'au maximum qu'on a réussi à voir, c'était 90 watts quand je le mets sur mon setup, là, branché sur tout, voilà. Donc, on est largement en dessous des 300 watts et après, si vous demandez 300 watts heure, ça veut dire, le truc, il est capable de délivrer 300 watts pendant une heure. Voilà. 300 watts maximum pendant une heure. Donc, si tu consommes 100 watts, tu pourras l'utiliser pendant 3 heures. Et là, si on l'a vu qu'avec le iMac juste branché tout seul, petit clavier souris, on est arrivé à 50 watts, tu pourras quasiment utiliser ton iMac sur une batterie externe pendant 6 heures. Prêt pour aller dans la montagne. Bon, il n'y a pas de wifi, mais enfin bon, on va brancher ton téléphone et tout, tout ça. Pas mal. Je vous la présenterai demain, c'est un produit qui est très intéressant, pas excessivement cher et qui est vraiment très pratique que je vais garder moi parce que moi, j'ai un onduleur au cas où il y a des coupures de courant, mais je me dis, si il y a vraiment une coupure de courant, mon onduleur a une autonomie à peu près pareille, je crois, on doit être dans les 300 watts, peut-être 400 watts, je crois, et bien de mettre la batterie externe pour alimenter l'onduleur, l'onduleur alimente le iMac et tout, je peux tenir une journée, tranquille, voilà. Bon, je vous le rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch, alors actuellement, si vous êtes sur Twitch là, vous pouvez mettre un commentaire, je vous vois, vous pouvez passer, alors je sais que le mardi et le vendredi, comme moi, moi, je suis en Asie, l'enregistrement, c'est 4h du matin, 4h et 5h, c'est peut-être un petit peu tôt pour beaucoup de monde, mais vous pouvez vous retrouver sur live, et je vous rappelle, sinon on se retrouve le mercredi à 16h, le samedi à 10h, et un dimanche sur deux à 16h, par exemple. Allez, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est GregleGeek, bien sûr, vous retrouvez, toutes les reviews, les photos, des choses comme ça, alors, c'est le week-end pas trop à cause du char et tout, là, c'est un peu, je ne les ai pas mis, on était au chat, on l'a mis dans un temple, tu mets des petites fleurs dedans, et après, ils le mettent au four pour le, ah, ça a planté, ils le mettent au four pour avoir des cendres et tout, et puis après, on les a jetés dans la mer et tout, voilà, je n'ai pas mis des photos de ça, parce que le but, c'est pas non plus, quand il était beau, mignon et tout, voilà, mais après, l'enterrement du chat, je ne suis pas convaincu que ça intéresse énormément de monde, et puis le but, ce n'est pas de racoler non plus, hashtag chat, incinération du chat. Vous pouvez également écouter ses missions en podcast, sur Soundcloud, ou si vous avez podcast à 10, vous mettez mon flux RSS, ça remontera le flux, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur podcast à 10, podcast addict, je ne vais pas y arriver, sur Amazon, bien évidemment, voilà. Allez, on parlera un peu des films et séries télé de la semaine, alors pour moi, la semaine dernière, puisqu'on s'est vu vendredi, je n'avais pas encore vu Boba Fett, parce qu'il y avait pas mal de trucs à regarder, bon, Boba Fett, saison 1, épisode 3, bon, je suis désolé, mais Boba Fett, c'est top, c'est trop bien Star Wars, voilà. Si vous aimez le Star Wars, c'est trop bien, si vous n'aime pas le Star Wars, c'est dans la même lignée, c'est très un peu rétro-futuriste et tout, dans pas mal de choses, mais ça se joue super bien, et puis on voit qu'il y a Disney, qu'il y a Star Wars, ça veut dire qu'au niveau des costumes, des décors, des véhicules, les mecs, ils mettent tout, ils ont tout à disposition, c'est trop facile, c'est-à-dire, c'est avec les mecs, ils disent, oui, alors là, bon, il nous faut, il nous faut des motos, on a ça, on prend les trois motos, comme ça les mecs, on va les mettre sur des motos comme ça, lui, Jabba aussi, il nous faut un monstre, ah ouais, il nous faut un monstre, on en a un autre là, et tout comme ça, ah puis on va mettre l'acteur super connu, l'État-Unis, un peu latino, et tout, on va mettre lui, et tout, les mecs, c'est incroyable, ça n'arrête pas, et on va mettre les frères de Jabba, et tout, ils arrivent, et vraiment, c'est très très Star Wars, je veux dire, il y a quasiment, je veux dire qu'il y a le budget d'un film, mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que les mecs, ils ont tout à disposition, et vraiment, ils exploitent bien, et l'histoire est gentillette, après, sans plus, mais vraiment, les décors, les acteurs et tout, tout est vraiment très 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 quali pour une série télé, et je trouve ça un peu plus dynamique que The Mandalorian, où The Mandalorian, bon, il ne se battait pas trop quand même, il était plus sur de l'intimidation qu'autre chose, ça tabasse un peu, et c'était plutôt bien, bon, on parlera également de Ray Donovan, le film, alors peut-être que comme moi, vous suiviez la série télé Ray Donovan, ah, c'est bien et pas bien Ray Donovan, c'est surtout très très long, mais c'est pas mal, il est assez badass et tout, donc voilà, et en fait, la dernière saison, c'était un peu fini, en disant, qu'est-ce qui va se passer dans la saison suivante, voilà, et en fait, au lieu de faire une saison complète, une dernière saison, ils ont décidé de faire un film qui devrait un petit peu clôturer toute cette série Ray Donovan, alors, je pense qu'ils auraient dû, je pense qu'en théorie, il y avait de quoi faire un épisode, il y avait de quoi faire un épisode de 60 minutes, peut-être de une heure, bon, le problème, c'est qu'ils ont voulu, à la place, faire un film de une heure et demie, et que, le film de une heure et demie, voilà, il est un peu long quand même, alors c'est pas mal, il y a quelques scènes badass, ouais, il y a vraiment une grosse scène badass, avant le coup de batte de baseball qui est vraiment pas mal et tout, on comprend un peu l'histoire quand il était jeune et tout, voilà, il y a des choses qu'on explique, qu'il met en place, qui sont intéressantes, mais par une heure et demie, c'est beaucoup trop long, ça s'arrête nu en 45 minutes en fait, et puis après voilà, ils ont vraiment traîné sur la longueur, sur les scènes et tout, ce qui pourra, si vous aimez la série, vous allez retrouver l'ambiance et tout, et ça permet de clore un peu cette série, après bon, c'est quand même très très long, voilà, il faut quand même avoir vu la série, sinon, si vous regardez que le film, ça va être un peu, ça aura un peu ni que ni tête, voilà, on parlera également, d'un film qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Mother Android, les androïdes dans le futur, se révoltent et tuent tous les humains, au début, ça avait l'air pas mal sur le pitch, dès le début, tu te dis, oulala, mais en fait, les androïdes, c'est juste des humains, enfin, c'est des acteurs qui jouent un peu, les robots et surpuissants, machin et tout, voilà, tu te dis, oulala, il n'y a pas l'air d'avoir un truc de budget, puis après du moment, il commence à partir en fugue dans la forêt, tu te dis, ça y est, c'est foutu, ils vont, en plus, ils sont cons comme leurs pieds, les deux, là, c'est incroyable, et, je vais aller mettre une capote, monsieur, c'est si malin que ça, mais, ce que je voulais dire, donc, ils partent dans la forêt, et après, tu sens que ça va, j'ai regardé jusqu'au moment, ils vont dans la forêt, après, ils repartent et tout, ils sont cons comme leurs pieds, les deux, et puis après, tu te dis, ça va se passer dans la forêt, pas de robots, pas trop d'action, pas de mélodrame et tout, donc, j'ai regardé une demi-heure, après, j'ai abandonné, s'il y en a qui ont regardé jusqu'au bout, peut-être que c'était vachement bien, et j'ai loupé un chef-d'oeuvre, ou alors, c'était vraiment nul comme ça jusqu'au bout, et dans ce cas, rassurez-moi, émettez-moi un commentaire. On parlera de l'Ultimate Fighting 32 de ce week-end, bien évidemment, avant l'Ultimate Fighting, ce qui n'est pas mal, c'est que l'Ultimate Fighting de ce prochain week-end, Cyril Gann, ça sera 5h, avec le délai, c'est 5h France, donc 5h France plus 6h, ça fait 11h chez moi, un dimanche matin, ça peut passer, ça peut passer pour moi, après, je ne sais pas si vous pouvez le regarder, c'est là qu'ils auront des plans pour regarder en live, toutes les dernières fois, j'ai vu qu'il y avait des chaînes russes qui rediffusaient et tout, ou avec un VPN en Russie, mais s'il y en a qui ont des plans comme ça, qu'ils n'étaient pas à me dire comment faire, et pour regarder éventuellement en live, sans payer, bien évidemment, sinon on attendra dimanche qu'ils le mettent sur les torrents, la semaine dernière, je n'ai pas trouvé, Kikastoran était planté, j'ai trouvé sur Pirate Bay, un petit site de torrents, où en fait on trouve tout, et on n'a pas, je n'ai pas toujours le réflexe d'aller voir dessus, mais en même temps, ça marche plutôt bien, après, qu'est-ce qu'il me reste, ça c'est la batterie, donc je vous présenterai demain, ok, et le live, alors le live de mercredi, sera bien évidemment un live qu'on a évoqué samedi, voilà donc mon fond d'écran, il ne me reste plus juste à mettre, voilà, à mettre ma gueule devant, en disant, comme ça, alors le titre, ça sera, un fabricant m'a proposé de tester une de ces dolls, de dolls, laquelle choisir, voilà, donc l'histoire c'est ça, un fabricant de dolls chinoise m'a contacté, pour tester leurs produits, éventuellement en devenir revendeur, donc ils m'ont envoyé tous les tarifs revendeurs, tous les modèles, tous les trucs comme ça, et tout, en me demandant si je voulais tester, éventuellement devenir revendeur, et tout, donc on parlera de ça de mercredi, on ira voir leur site web, on ira voir tous les modèles qu'ils proposent, alors malheureusement, j'ai regardé sur le site web, il y en a beaucoup qui sont dénudés, mais de ouf quoi, alors même si elles sont en plastique, de loin, comme ça, je vais voir comment je peux flouter avec Canva, non pas avec Canva, avec Streamlab, si je peux flouter un peu les parties, ou alors flouter, puis après déflouter en fonction de là, pour que vous ne puissiez pas voir, c'est pas que vous ne puissiez pas voir, c'est pas que je n'ai pas envie de me faire défoncer par Twitch pour une unité machin, là ça devrait passer parce qu'elles sont habillées, mais voilà, donc ça sera le live de mercredi à 16h, si vous voulez participer à ce live et passer avec vous, avec moi un bon moment, parce que vous allez voir, c'est quand même très très drôle, il y a 1m, 1m30 ou 1m60, voilà, il y a plein de modèles et tout, on en parlera comme ça, il y a pour femmes et pour hommes, voilà, j'ai vu dans le, voilà, on verra tout ça mercredi, alors le site est très intéressant, il y a le mode d'emploi, tout, c'est un bon moment mercredi, mercredi à 16h sur Twitch, tu t'inscris sur Twitch, le lien est dans la description, twitch.tv slash byglg, en théorie tu devrais me trouver, tu t'inscris, c'est gratuit, tu me follows, c'est gratuit aussi, et comme ça, tu pourras participer au live de mercredi et on découvrira un peu toutes ces dolls, c'est tout, et j'ai reçu leur mail hier et je vous expliquerai un peu, voilà, ce qui va se passer pour la suite, si on arrive à choisir, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous un bon mardi, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, mais non, c'est pas une mission, mettez un pouce en bas, c'est toi qui vois, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire aussi, si jamais vous pouvez le faire, moi je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, c'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, et j'ai le rendez-vous mercredi à 16h sur Twitch, vous avez vu le sujet, il est bien racoleur, je pense que je vais le mettre en, je vais le mettre sur Youtube en première, pour racoler un petit peu, en expliquant bien dans la description, c'est uniquement sur Twitch, il sera pas sur Youtube, mais ça permettra, voilà, la vignette devrait racoler un petit peu de monde, et comme ça, si on fait les 300 followers d'ici dimanche, et bien je vous ferai gagner les cadeaux dimanche, pareil, allez, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, mettez un pouce en l'air, et puis à mercredi, allez bye bye, Sous-titrage ST' 501